Sous-titrage ST' 501 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 Oui, Jésus Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu reçois Reçois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 qu'il est un serviteur méchant et paresseux. Il y a donc ici, de la part de Jésus, deux qualificatifs. Ceux qui sont bons et celui qui est méchant. Or, au départ, ils étaient tous dans la même considération. Et c'est donc à l'arrivée que se fait une distinction entre eux. Cela est donc d'une grande importance pour nous. Premièrement, parlant de ce qui est bon et qui est bon, c'est une évidence pour chacun de nous, car la Bible dit ceci. « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, chacun de nous, nous avons un trésor. Et cette raison peut être bon ou il peut être mauvais. Cela ne dépendra pas de notre extérieur. Cela ne dépendra pas des gens. Mais cela va dépendre profondément uniquement de notre état de cœur. Car la Bible nous enseigne que c'est du cœur que viennent les actions et les paroles des hommes. La Bible dit encore que personne n'est bon par nature. Dans le livre des Romains, au chapitre 7 et au verset 18, l'apôtre Paul dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. » C'est un constat. Ce qui est bon n'habite pas chez lui et n'habite dans aucun d'entre nous. Il le souhaiterait ou voudrait, mais il manque le pouvoir. Alors, comment être bon ou comment devenir bon devant Dieu ? Car c'est une chose indispensable. Il nous faut comprendre. Et je voudrais dire à chacun, cette bonté dont Dieu parle ici dans sa parole n'est pas une bonté que l'on a à la naissance. Non. Car c'est par la régénération que l'être humain reçoit la capacité à être bon selon les critères de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre, le chapitre 1er, et le verset 22, il dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Le seul moyen par lequel Dieu peut emmener l'homme à être et à être régénéré pour qu'il reçoive la capacité à être bon. Mais une fois que cela est fait, une fois que vous avez été régénéré, une fois que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, ont déposé en vous cette capacité pour vous emmener à être bon selon les critères de Dieu, il faut savoir que cette disposition de cœur doit être entretenue. Il faut garder cela, il faut l'entretenir où il y aura plusieurs mêmes occasions, mêmes situations qui voudront, qui vous interpelleront, qui vous solliciteront pour que vous puissiez abandonner cet état de cœur. Mais rappelez-vous qu'il faut entretenir. On n'est pas bon, on ne devient pas bon, simplement en une fois. Non, on reçoit et l'on entretient. C'est comme si l'on faisait une maintenance continuelle pour rester en état. C'est pourquoi le désir d'être bon doit être permanent dans votre vie. Pourquoi cela ? Parce que la bonté, le bien, cela se pratique au quotidien. Cela se pratique au quotidien. Et c'est un combat pour garder un cœur ouvert. C'est un combat pour garder un cœur généreux. tout le monde ne fait pas attention et tous ne cultivent pas un état de cœur pour être bon. Les Corinthiens en ont fait l'expérience ou plus précisément les apôtres ont fait l'expérience avec les Corinthiens. Car dans la deuxième Épitre de Paul aux Corinthiens au chapitre 6 et le verset 11 l'apôtre dit ceci « Notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étoile au-dedans de nous mais c'est vous en vous-même vous êtes à l'étoile. Votre cœur vos entrailles comme s'il voulait leur dire votre cœur vos entrailles se sont rétrécies. Quelle chose quel paradoxe d'un côté les apôtres ont un cœur large un cœur ouvert ont des entrailles de miséricorde avec toute espèce d'expression d'amour envers les Corinthiens et dans le même temps ils constatent que le cœur des Corinthiens est si tellement rétréci que eux les Corinthiens même sont à l'étoile dans leur propre cœur à combien plus forte raison les autres or qu'il me soit permis de vous demander qui que vous soyez et quel que soit ce que vous prétendez être dans le Seigneur êtes-vous comment sont les autres dans votre cœur sont-ils à l'étoile ou avez-vous de larges entrailles pour leur permettre de vivre la communion avec vous car c'est très important de pratiquer le bien avec un bon cœur pratiquer le bien avoir un bon cœur comme Jésus a dit à ses serviteurs bon et fidèle serviteur c'est bien parvenir à faire ces choses c'est accomplir ce qui est bon avec un cœur qui est bon il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre l'action et l'état de cœur car on peut faire beaucoup de belles choses on peut faire beaucoup de bonnes choses en action mais avec quel état de cœur on peut dire beaucoup de belles paroles et chercher même à consoler mais avec quel état de cœur c'est cela qui est important c'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Galates au chapitre 6 et le verset 10 il est écrit ainsi ainsi donc pendant que nous avons l'occasion pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi il était aussi il nous est aussi dit de surmonter le mal par le bien lorsque dans le livre des romains au chapitre 12 et au verset 21 il est écrit ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien surmonte le mal la seule manière glorieuse la seule manière noble de combattre le mal c'est de le combattre par le bien en faisant du bien en le surmontant par le bien la pratique de ce qui est bon inévitablement demande un effort et je me permettrai de vous dire demande un effort constant pas seulement l'effort d'un jour mais un effort constant dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5 et le verset 15 l'apôtre dit prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal mais poursuivez toujours le bien soit entre vous soit envers tous oh quelle parole quelle déclaration quelle invitation pourrions prendre cela également comme un autre comme un leitmotiv nous invitons à gagner dans le lieu dans l'espace du mal là où sévit le mal le chrétien peut gagner la bible déclare c'est de prendre garde à ce que personne ne rende le mal pour le mal mais poursuivez le bien poursuivez le bien soit entre vous soit envers tous poursuivez le bien et je crois que dans cette vie les occasions de pratiquer cette parole ne nous feront pas défaut ne manqueront pas la pratique de ce qui est bon et bien voilà ce à quoi nous sommes appelés il est souvent nécessaire comme je le disais de fournir quelque effort de poursuivre la chance mais puisque nous savons que c'est cela qui plaît à Dieu puisque nous savons quelle est la valeur de ceci puisque nous connaissons qu'il faut à Dieu cela de notre part pour qu'il œuvre alors ne nous en privons pas et n'en privons pas Dieu des moyens dont il a besoin de notre part pour agir c'est pourquoi je voudrais me permettre quelques conseils auprès de vous dans le livre des proverbes au chapitre 14 et le verset 22 la Bible dit ceux qui méditent le mal ne s'égarent ils pas mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité ceux qui méditent c'est à dire quelles sont nos paroles et nos pensées quand nous méditons le bien ne vient pas comme cela je l'ai dit il nous faut cultiver le bien et ça se cultive par le moyen de nos pensées et de nos paroles dans l'épître de Paul au Corinthien la première au chapitre 4 et le verset 13 l'apôtre déclare Calomniers nous parlons avec bonté nous sommes devenus comme les balayeurs du monde leur rebut de tous jusqu'à maintenant Calomniers nous parlons avec bonté et dans l'épître aux éphésiens le chapitre 4 et le verset 29 l'exhortation nous est adressée qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent s'il y a lieu que tu prononces quelques paroles que ce soit des paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent applique-toi à ces choses engage-toi pour elles milite pour que leur pratique soit au quotidien dans ta vie engage-toi et ne te lasse pas n'aie pas peur et jamais ne te décourage de faire le bien car la Bible déclare il y aura une récompense pour le bien la Bible affirme que ce qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi si donc vous moissonnez vous pouvez donc semer le mal vous récolterez le mal celui qui sème du vent récolte la tempête mais celui qui sème ce qui est bon qui sème la bonté qui fait ce qui est bien alors sa récompense est assurée aussi car la Bible déclare dans le livre des proverbes au chapitre 11 et le verset dit c'est l'homme bon fait du bien à son âme mais l'homme cruel trouble sa propre chair et dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et le verset 29 il est dit ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement sous-monte le mal par le bien ne te lasse pas et je terminerai avec vous aujourd'hui disant ayant l'honnêteté de considérer quelles sont les dispositions de notre cœur ayant l'honnêteté de nous regarder non les autres mais de nous regarder nous-mêmes personnellement puisque le bien ou le mal c'est une question de disposition de cœur puisse le Seigneur bénir chacun et vous permettre de progresser avec lui et fasse de vous un militant pour ce qui est bien avec de bonnes dispositions de cœur que son nom soit glorifié rendons grâce au Seigneur nous te bénissons Seigneur de ce que par l'œuvre de la régénération non seulement tu fais de nous de nouvelles créatures mais tu viens nous apporter les compétences les moyens d'être bons et en ce jour voudrions te réclamer grâce afin que nous soyons rendus capables de pratiquer le bien au journalier Seigneur que nous puissions soyons rendus capables de le faire journellement et que chacun en soit vainqueur à ce matin je te prie pour que chacun puisse s'engager devenir un militant puisse être quelqu'un qui poursuive le bien dans sa pratique au quotidien et que ton nom soit glorifié Seigneur que dans cette génération d'hommes de femmes il y ait il se lève une génération d'hommes de femmes qui fassent qui fassent la différence parce qu'ils pratiquent le bien à tes yeux parce qu'ils pratiquent le bien selon tes critères et que tu en sois glorifié par le nom de Jésus Amen Dieu soit béni c'est auprès de Dieu que je veux me tenir il est mon Seigneur pour moi c'est auprès de Dieu que je peux ressentir je peux ressentir l'amour qu'il a pour moi c'est auprès de Dieu c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir entendre le son de sa voix je viens je viens devant le trot par ta grâce je soutiens en tant que sens je l'aime mes yeux vers le vieux saint pour conserver ta face je veux rester près de toi c'est auprès de Dieu c'est auprès de Dieu que je veux me tenir il est mon Seigneur pour moi c'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir entendre le son de sa voix je viens je viens je viens devant le trot par ta grâce je soutiens en ta présence je l'aime mes yeux vers le vieux saint pour mon temps pour mon temps et la face je veux rester je viens je viens je viens je viens je viens je viens devant le trot par ta grâce je soutiens je viens 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire à toi Seigneur et béni soit ton Saint nom. Les mardis, mercredis et jeudis, uniquement entre 9h et 12h. Merci de votre compréhension et à bientôt.